Hébreu au chapitre 3 C'est pourquoi, frère Saint, qui avait par la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est vrai, Seigneur, c'est aussi en persévérance que nous sommes sauvés dans la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Garde-nous, Père. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oui, garde-nous, Seigneur, de la séduction du péché, qui commence dans le cœur. Amen. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il y eut en effet qui se révoltèrent après l'avoir entendu, non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans ? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est vrai qu'on voit que c'était l'ombre des choses à venir, Seigneur, pour nous donner un enseignement à nous, aujourd'hui chrétiens, que dans cette première alliance, Seigneur mon Dieu, tes enfants dans le désert n'ont pas persévéré, quoiqu'ils aient eu pleinement les signes de ton alliance, Seigneur mon Dieu. Comme nous allons le voir par la suite. Nous qui avons reçu les signes de cette deuxième alliance, Seigneur Jésus-Christ, cette nouvelle alliance, permet au nom de Jésus que nous persévérions, Seigneur, à te plaire, à t'être agréable, tous les jours de nos vies, jusque dans ton royaume de gloire. Amen.